Selon une légende, un savant nommé Archimède de Syracuse aurait permis aux Grecs de mettre à feu la flotte romaine en redirigeant et en concentrant l'énergie du soleil vers les navires romains. Cette énergie concentrée aurait alors pu mettre feu au bateau, puisque à cette époque, Syracuse en Grèce était assiégée par les Romains. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est possible, à cette époque, qu'on ait pu utiliser des systèmes de miroirs comme ça pour rediriger l'énergie du soleil? Et est-ce que c'est possible, réalistement, qu'on ait pu mettre feu à des bateaux de cette manière-là, avec la technologie qui existait à l'époque? Alors ça, c'est la question qui va nous guider dans cette section-là. Alors, si on veut concentrer l'énergie du soleil, ça nous prend des miroirs courbes. Alors, c'est ça qu'on va étudier dans la section 2.3. La section 2.3 porte donc sur la réflexion de la lumière sur les miroirs courbes. Alors bien sûr, un miroir courbe, c'est un miroir dont la surface n'est pas plane. Alors par exemple, le dos d'une cuillère, ce serait un exemple d'un miroir courbe. Un miroir courbe peut prendre différentes formes. Si le miroir est une portion d'une sphère, alors on va parler d'un miroir sphérique, comme celui représenté ici. Si le miroir est plutôt une portion d'un cylindre, bien à ce moment-là, on va parler d'un miroir cylindrique. Si le miroir a la forme d'un conte parabolique, comme vous voyez ici, alors on va parler d'un miroir parabolique. Ou en fait, moi je dirais un miroir paraboloïde, puisqu'en fait, un miroir cylindrique pourrait aussi avoir la forme d'une parabole. Donc on pourrait aussi avoir un miroir parabolique cylindrique, comme c'est le cas par exemple ici pour les miroirs qui recueillent l'énergie du soleil. Alors ça, ce sont des miroirs paraboliques cylindriques. Alors que ça ici, ce que vous voyez, c'est un réflecteur paraboloïde. Donc la forme, c'est une façon de classifier les miroirs courbes. Mais la distinction la plus importante entre les miroirs, c'est les deux catégories de miroirs, ou les deux types de miroirs courbes. Nous avons le miroir concave et le miroir convex. Alors si par exemple, on a une surface réfléchissante de forme sphérique, Si la surface réfléchissante est à l'extérieur, alors on a affaire à un miroir convexe. Et si la surface réfléchissante est à l'intérieur, alors on a affaire à un miroir concave. Une autre façon de le dire. Un miroir concave, c'est un miroir qui est creux. Lorsqu'on regarde sa surface réfléchissante, on voit une surface creuse. Le truc, c'est de penser à une cave. La cave d'une maison. La cave d'une maison, c'est une construction qui est en dessous de la maison. Donc c'est creux dans le sol. De la même manière, quand vous regardez la surface réfléchissante d'un miroir concave, vous voyez une surface creuse. Comme une cave, c'est creux dans une maison. Un miroir convexe, c'est l'inverse. Quand vous regardez la surface réfléchissante, ici c'est la surface réfléchissante, c'est la surface de gauche, vous voyez une surface bombée. Voyons des exemples pour que ce soit bien clair. Commençons avec les miroirs convexes. Comme celui-ci. Si vous regardez le dos d'une cuillère, vous avez devant vous un miroir convexe. Un meilleur exemple encore, si vous regardez une boule de Noël réfléchissante, comme celle-ci, elle va faire office de miroir convexe. On voit tout de suite c'est quoi les caractéristiques d'une image de miroir convexe. Si on se regarde à travers une boule de Noël, on sait qu'on va être rétréci. L'image, elle est droite. Donc on se voit la tête en haut, les pieds en bas. Une application intéressante des miroirs convexes, c'est les miroirs de surveillance, que vous allez voir par exemple dans certains dépanneurs, ou certains autres types de commerces. Le but étant bien sûr de surveiller les clients à l'intérieur, pour éviter le vol à l'étalage. Maintenant, pourquoi utilisons-nous des miroirs convexes, et non pas simplement des miroirs plans? Mais comme on le voit sur l'image qui est ici, les miroirs convexes nous offrent un champ de vision qui est très large. Donc beaucoup plus large que ce qu'on aurait avec un miroir plan. Alors c'est ça l'intérêt d'utiliser ce type de miroir. Une autre application intéressante, c'est sur les véhicules. Donc spécifiquement, c'est le rétroviseur du côté passager. Ce rétroviseur-là va toujours être un miroir convex. Du moins en Amérique du Nord et en Europe et dans plusieurs autres pays du monde. Pourquoi utilisons-nous un miroir convex à cet endroit-là? C'est justement parce qu'il offre un meilleur champ de vision. L'affaire, c'est que quand on est sur le siège du conducteur et qu'on regarde le miroir côté passager, ce miroir-là est loin de nous. Le fait qu'on est loin du miroir, ça diminue notre champ de vision. Mais en mettant une certaine courbure à ce miroir-là, pour qu'il soit légèrement convex, ça permet d'avoir un meilleur champ de vision. Cela dit, ça fait en sorte que les objets qu'on voit sont rétrécis sur le miroir. Même phénomène que ce qu'on a sur la boule de Noël. L'image est rétrécie par rapport au vrai objet. Et c'est la raison pour laquelle on met toujours la mention suivante « Objects in a mirror are closer than they appear » pour dire que, faites attention, les objets sont plus proches qu'ils n'apparaissent. Pourquoi? Justement parce que les images sont plus petites dans le miroir. Étant plus petites, on a l'impression qu'elles sont plus loin qu'elles ne le sont en réalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'objet est plus loin qu'il ne l'est en réalité. Donc ça, c'est la principale application des miroirs convexes. C'est obtenir une image avec un large champ de vision. Maintenant, regardons les applications du miroir concave. Comme on a dit, le miroir concave, c'est un miroir que, quand on regarde sa surface réfléchante, on voit une surface creuse. Donc par exemple, si vous regardez l'intérieur d'une cuillère à soupe, vous avez devant vous un miroir concave. Le miroir du télescope spatial Hubble est un miroir concave. Pourquoi on utilise un miroir concave dans les télescopes? C'est pour faire converger la lumière et former une image. Alors tous les grands télescopes du monde utilisent des miroirs concaves pour former des images. Une autre superbe application des miroirs concaves, c'est pour les centrales solaires thermiques, comme celle qui est représentée sur l'image. Ce que vous voyez ici, ce sont justement des réflecteurs paraboliques qui vont faire converger la lumière du soleil sur le tuyau que vous voyez ici. Dans ce tuyau-là, il peut y avoir de l'eau, par exemple. Et là, cette eau-là va être chauffée à très haute température grâce à ce rayonnement solaire-là qui est convergé sur le tuyau. Et ça va la transformer en vapeur. Puis ensuite de ça, on peut utiliser le principe de la machine à vapeur pour produire de l'électricité. Donc ça, c'est un type de centrale solaire qu'on appelle les centrales solaires thermiques. C'est-à-dire, dans ces types de centrales-là, on utilise l'énergie du soleil pour chauffer un liquide. Généralement, chauffer de l'eau, la transformer en vapeur et ensuite utiliser le principe de la machine à vapeur pour produire de l'électricité. Par opposition aux centrales solaires photovoltaïques, dans une centrale photovoltaïque, en fait, on va utiliser, on va capter l'énergie du soleil et cette énergie-là, elle est directement convertie en électricité. Ce sont les fameux panneaux solaires. Une autre application importante, c'est les antennes paraboliques qui sont en forme de paraboloïdes, comme je disais. Dans ce cas-ci, c'est pas un miroir optique. Dans le sens, c'est pas pour de la lumière du spectre visible, mais ça va être pour d'autres types de rayonnements, par exemple, le rayonnement radio. Mais le principe est le même qu'un miroir, c'est-à-dire qu'on va se servir de cette soucoupe parabolique-là pour faire converger la lumière en un point précis, qui est le récepteur. Donc, en faisant converger les ondes qui sont reçues sur toute une grande surface, on va énormément augmenter la quantité d'ondes qui vont être reçues par le récepteur. Encore un autre exemple d'un miroir concave, c'est pour faire des réflecteurs, comme ici, par exemple, vous avez des lampes de poche, et à l'intérieur d'une lampe de poche, il y a toujours un réflecteur paraboloïde, comme celui-ci. Alors ça, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va permettre de faire un faisceau de lumière à peu près droit. Donc, vous voyez que les miroirs concaves ont énormément d'applications technologiques importantes.